Vous l'avez suivi sur vos antennes, le président du Conseil européen, Charles Michel, reçu cet avant-midi par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, au Palais de la Nation, dans le cadre d'une visite officielle. Le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, notamment entre le Conseil européen et l'Union africaine, était au cœur de cette entrevue. Faisant d'une pierre et des coups du Conseil, le président du Conseil européen a remis officiellement à la République démocratique du Congo des bateaux baliseurs métiformes, en présence du chef de l'État et du Premier ministre. La cérémonie a eu lieu au port fluvial de l'ex-Onatra, dans la commune de La Gombe. Madame, Messieurs, bonjour et bon après-midi à tous. À la chambre basse du Parlement, l'Allemagne rassure son soutien à la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Son ambassadeur l'a dit au président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la composition de la Commission électorale nationale indépendante était au cœur des échanges entre Christophe Mbosokodiamponga et l'ambassadeur du Canada. Sylvie Mouyembo et Guy Kitoko ont fait le point avec. La République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne partagent de nombreux défis dans plusieurs secteurs. Son ambassadeur à Kinshasa, Oliver Schnakenberg, qui était en visite dans la province du Kassai sur invitation de l'ONUFAM, est venu donner les conclusions de sa mission à Christophe Mbosokodiamponga, président de l'Assemblée nationale. J'ai assuré le président du soutien de l'Allemagne. On est très contents maintenant d'avoir ce gouvernement stable et fiable et cette majorité aussi dans l'Assemblée. Maintenant, le mot d'ordre c'est mettez-vous au travail. Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Et alors que vous mettez en œuvre les réformes, l'Allemagne est prête à vous soutenir. La situation sécuritaire dans la partie est de la République, le Canada réaffirme son soutien à la RDC. Ottawa et Kinshasa ont des relations très liées. Son ambassadeur à Kinshasa, Benoît-Pierre Laramé, l'a encore confirmé au speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiamponga. La première des choses qu'on peut attendre, qui est très concrète, c'est qu'on va regarder comment on peut aider le président dans son mandat en l'aidant en termes de coopération parlementaire. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on reste aussi très, il a mis beaucoup aussi l'accent sur la question de la sécurité dans l'Est. Et donc, sur ça, je l'ai rassuré en lui faisant part de notre, pas seulement notre intérêt, mais aussi de notre implication. Une délégation de la Croix-Rouge conduite par Rachel Bernard, représentante du comité international de la Croix-Rouge en RDC, est venue solliciter l'appui de l'Assemblée nationale. C'est donc Christophe Mbosok pour qu'une loi... Une sensibilisation sur les besoins de protection de l'emblème de la Croix-Rouge, qui sont un dossier sur lequel nous avons engagé les différentes législatures, avec un résultat très positif et des engagements de travail sur ce volet du droit, du droit qui permet de protéger la Croix-Rouge et les milliers de volontaires qui travaillent dans le pays. La matinée du speaker de la Chambre basse du Parlement, ainsi que nous pouvons les constater, a été diplomatique. Le sénateur élu de la province de Litori décide enfin de reprendre les activités parlementaires après avoir ciché pour protester contre l'insécurité dans leurs fiefs électoraux. La décision a été annoncée ce mercredi 28 avril 2021, lors d'une audience leur accordée par le président du Sénat. Sandra Nyangitabou pour les détails. Les sénateurs de Litori décident de reprendre leurs activités parlementaires au Sénat. Ils ont annoncé cette décision ce mercredi, lors d'une audience leur accordée par le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebou. Ces élus justifient leur retour à l'hémicycle par le fait que leurs révendications ont été prises en compte par le Premier ministre Samalou Kondekengé, dans son programme présenté dernièrement à l'Assemblée nationale sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo. Dans leurs révendications, les élus de la Grande Orientale avaient souhaité voir l'administration militaire installée dans la province de Litori, théâtre des atrocités perpétrées par les groupes armés FRPI, CODECO et FPIC. Ces groupes armés tuent et pillent depuis plusieurs années dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suite à notre motion de la fois passée, nous avions décidé de suspendre notre présence aux travaux parlementaires, suite à tout ce qui s'est passé dans nos provinces, dans la Grande Orientale, et précisément à Nitori. Et alors, nous venons de constater qu'il y a un peu d'avancée sur le terrain. Le militaire venait d'arriver. Notre mémoire a été prise en compte dans le programme du gouvernement, raison pour laquelle nous sommes venus annoncer au président du Sénat que nous reprenons les travaux parlementaires. Modeste Baatiloukwebo a remercié ses collègues d'être revenus sur leur décision avant de leur dire sa joie de les voir revenir au front, en vue de trouver des solutions ensemble pour aider le chef de l'État à répondre aux attentes de la population. La décision de suspendre leur participation aux activités parlementaires a été annoncée par une motion d'information lors de la plénière du 22 avril dernier par le sénateur Piero Ueca, président du groupe provincial de Litori. Autre actualité, le président du Conseil européen a foulé le sol quinois à partir de la reporte internationale d'NGD. Jean-Michel a été accueilli, son arrivée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne était au menu des entretiens. Doris Mouzontaboué et Henri Amoury. Kinshasa est décidément redevenu très fréquentable. En plus du rayonnement diplomatique sur le plan africain, l'Occident regarde différemment la République démocratique du Congo depuis peu. L'arrivée du président du Conseil européen ce mercredi en est une parfaite illustration. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundulapala, Péniapala, était à l'aéroport international de Ndjili pour recevoir Charles Michel. Sa mission à Kinshasa est précise. La volonté c'est d'être ici pour avoir un dialogue de qualité avec les autorités congolaises, voir comment on peut continuer à travailler pour renforcer le partenariat entre la RDC et l'Union européenne. Et par ailleurs, la présidence de l'Union africaine par la RDC est aussi un moment important. Il y a donc beaucoup de sujets qui touchent au développement économique, qui touchent aussi à la crise Covid, qui touchent à la sécurité, à la stabilité et la volonté de travailler en partenariat. Son programme prévoit la rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tuseké-Ditulombo, des échanges avec le panel de l'Union africaine et la cellule G20 de la présidence de la République et plusieurs autres activités. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a réuni autour de lui les directeurs généraux et les syndicalistes de son service au menu de leur rencontre le bon fonctionnement de son ministère. Doris Mouzeau et Henri Mouhi-Tab. Aussitôt pris ses fonctions, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères n'attend pas, comme il a dit hier devant le directeur généraux de son ministère, qu'il a besoin de leur accompagnement pour réussir sa mission. Christophe Lutundula Apala n'a pas attendu, il a échangé cet avant-midi avec les directeurs généraux et les syndicalistes. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a dit qu'il a besoin d'une classe d'élite pour réussir la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké-Ditulombo. Il y a trop de problèmes au ministère des Affaires étrangères et si on ne s'occupe pas des problèmes des diplomates, on risque de faire le sur place. Il recommande la discipline, les efforts d'un chacun pour changer les choses. Il souhaite avoir des rencontres mensuelles pour évaluer le travail de chacun. Il compte organiser un mécanisme de communication. Quelques directeurs ont expliqué les difficultés liées au travail de chaque jour au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Ils ont remercié le VPM pour avoir fixé le cap. Cela va permettre le progrès et le changement qui se feront grâce à son leadership. Pendant ce temps, la mise en œuvre effective de la loi sur la décentralisation, un cheval des batailles du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Daniel Asselo Kito a pris officiellement hier la commande de ce nouveau portefeuille dont il a désormais la charge, nous dit José Baitam. Les secteurs de la décentralisation figurent désormais parmi les portefeuilles à charge du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Daniel Asselo Kito a échangé les procès verbaux de remise reprise avec le ministre sortant, Azarias Roubérois, qui lui a présenté la situation et le défi de ce qui s'appelait autrefois Ministère de la décentralisation. Le nouveau patron de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation a promis de poursuivre dans la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, l'œuvre commencée par son prédécesseur, la mise en œuvre effective de la loi sur la décentralisation. Dans un pays dont le développement ne saurait s'ébâtir uniquement à partir de Kinshasa, mieux celle de rapprocher les gouvernants des gouvernés pour l'éclosion du développement à la base. La poursuite de ces processus figure parmi les axes prioritaires du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. A martelé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo, au Kito, à Koi. Nous entamons à présent le remise et reprise qui se poursuivent en prix démocratique du Congo au ministère des Ressources hydrauliques, eau et électricité. Le ministre Olivier Mouentier Moukaleng a donné la priorité de son ministère après la remise et reprise avec le ministre sortant Estache Mouhashi. D'autres détails de la remise et reprise au sein du ministère dans ses condensés de Marika Lang. L'amélioration du secteur de l'eau, de l'électricité, ainsi que des conditions de travail du personnel de son secteur sont là les grands défis que s'est assigné le nouveau ministre des Ressources hydrauliques, eau et électricité, Olivier Mouentier Moukaleng, lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, Estache Mouentier Moubembe. Il a promis d'attirer les investisseurs et coordonner le projet de construction de Grand Inga. Le nouveau patron du secteur de l'énergie en appelle à l'accompagnement des entreprises de son portefeuille pour plus d'actions palpables. Remise, reprise terminée, Olivier Mouentier Moukaleng a visité les différents locaux de ce ministère. Cérémonie similaire avec le ministre près, le président de la République, le professeur Nana Manonina Kiumba, qui prend le commande en remplacement du docteur André Kabanda. Après lecture du procès-verbal par le secrétaire général à la présidence, le professeur Nana Manonina Kiumba a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et promet d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice national pour le développement d'un Congo fort, débout et prospère. Elle a également promis de travailler dans la vision du chef de l'État qui se résume en « Le peuple d'abord ». Aux affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, Modeste Moutinga est le nouveau patron. Avec Steve Mbikai, ministre sortant, la remise reprise s'est déroulée sereinement. Cérémonie identique à la pêche et élevage. Le ministre sortant, Jonathan Bialoussouka, a cédé le bâton de commandement à Adrien Bokele. Le défi reste la nourriture pour les Congolais produite par le Congolais. Cela est possible avec la volonté. Au ministère de Sports et Loisirs, Serge Kandé est le remplaçant Damos Mbaio, avec qui il a procédé à la remise reprise en ce jour en présence du secrétaire général au sport Barthélémy Okito. Obligé de donner un nouveau souffle au sport congolais, Serge Kandé a pour chantier, entre autres, la revisitation de la loi sportive, l'audit de l'administration sportive, faire bouger les ministres provinciaux des sports et faire doter la République démocratique du Congo des infrastructures sportives. Aussitôt, remise reprise terminée, le nouveau patron du sport, Serge Kandé, a visité les différents locaux du ministère de Sports, l'immeuble royal et le stade des martyrs. Remise reprise encore au ministère du portefeuille avec la ministre Adèle Kaïnda et le ministre du budget. Suivez. Au budget, c'est un échange dans la famille. Jean-Baudouin Maio Mendeke quitte le ministère et cède sa place à Aimé Boji Sangara, qui a désormais la responsabilité de poursuivre la mission de son prédécesseur et améliorer ce qui doit l'être. Le professeur Félix Momat, vice-ministre sortant du budget, s'est livré au même exercice avec Élisée Makosso, actuel vice-ministre du budget. A l'aménagement du territoire, Guilouan Domboyo est arrivé. Il prend la main à A.G. Ajma Tembo. Après des remerciements au chef de l'État, le ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire, Guilouan Domboyo, n'a pas attendu pour définir son approche. Gestion axée sur les résultats, les suivis et évaluations, la performance, l'efficacité et l'efficience. L'heure est déjà au travail. Au ministère des infrastructures et travaux publics, Wilingo Post, vice-premier ministre sortant, a cédé le fauteuil au ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissarro. D'entrée des jeux, le nouveau chef s'est adressé à l'OVD, à l'Office des routes, au FONER, à l'Agence congolaise des grands travaux, à la cellule infrastructure. Les manches doivent être retroussées parce qu'il n'y a pas une seule minute à perdre. Concevoir les outils nécessaires de développement de la République démocratique du Congo, les programmer et en assurer les suivis et évaluations telles sont les missions dévolues au ministère du plan. Voilà en substance ce qu'a rappelé la vice-première ministre, ministre du plan sortante, Élisée Mounembewe, qui a cédé le bâton de commandement à Christian Mwandosim Bakabulo, nommé ministre d'État, ministre du plan, avec son vice-ministre, Crespen Mbadoupanzou, qui remplace Frédéric Ita. Les défis sont énormes, dès la récupération des titres immobiliers du ministère, aux créances, en passant par les différents projets, dont le recensement général de la population phase 2, il faut mettre bouchée double pour gagner le pari. Plusieurs autres ministères ont également procédé aux remises-reprises, c'est le cas du ministère des hydrocarbures et le ministère du genre, enfants et familles, encore, de la défense nationale, je vous en dis pour les commentaires. Cérémonie de remise-reprise, il en a également été question au ministère de la Défense nationale et anciens combattants, où le ministre sortant, le professeur Emengo Emukena, a cédé son poste au docteur Gilbert Kabanda Kurenga, qui a en même temps procédé à la remise-reprise avec le ministre délégué sortant, près le ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, Sylvain Mutombo, en présence de la vice-ministre des anciens combattants, madame Kilobu Kituba Serafine. Dans son mot de bienvenue, le ministre sortant a remercié le Dieu Tout-Puissant, il a fait savoir à son successeur qu'il lui lègue une armée unie avant de lui prodiguer des sages conseils, tout en lui souhaitant plein succès. S'en est suivi la signature conjointe des procès-verbaux. Juste après, le ministre entrant de la Défense nationale a dans son mot remercié le Dieu Tout-Puissant pour son élévation. Il a aussi rendu un vibrant hommage déférent au président de la République pour cette marque de confiance qu'il a témoigné en sa personne alors que général-major à la retraite. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu ce mercredi 28 avril 2021 au ministère des Finances entre Séléa Lagouli et Nicolas Kazadi respectivement. Dans la foulée, Nicolas Kazadi a précisé qu'il est là pour servir dans la logique du peuple d'abord. Notre rôle sera essentiel. A l'économie nationale, Jean-Marie Kaloumba Yuma prend ses fonctions. Il remplace à ce poste Akacia Bandoubola Bongo. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu ce mercredi à l'hôtel du gouvernement sous la modération du secrétaire général à l'économie, Celeste Intuité. Le nouveau patron de l'économie nationale, lui-même produit de ce ministère, se dit être conscient de la tâche qu'il attend et les défis qui se présenteront à lui en vue de la mise en œuvre des objectifs qui ont été fixés par le Premier ministre dans son discours programme à l'Assemblée nationale. Aux hydrocarbures, Didier Boudimbu vient de succéder à Rubens Mikindo Mohima, ministre d'État sortant. Après l'accueil du ministre entrant Didier Boudimbu à son nouveau lieu de travail, les deux personnalités se sont retirés pour un tête-à-tête avant de se retrouver dans la grande salle devant leurs collaborateurs respectifs pour la cérémonie de remise-réprise. Au ministère des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé vient de prendre possession de son fauteuil. Elle remplace Deon Koussou, cérémonie qui a eu lieu en présence des proches collaborateurs de ses deux ministres. Bien avant cette cérémonie de passation de pouvoir, Deon Koussou est retirée loin des caméras pour examiner minutieusement tous les dossiers de la République encore sur la table. Au ministère du Tourisme, le ministre sortant Yves Moukoulou a remis le bâton de commandement au ministre sortant Simba Matondo Modero. Le nouveau ministre, ses voix dans la charge lui confiée par le chef de l'État, c'est lui de relever plusieurs défis dans ses secteurs, car le tourisme, sous d'autres cieux, est le premier secteur économique. Au ministère de l'Épesté, le nouveau ministre de l'Enseignement, Tony Mouaba Kazadi, s'est engagé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui fait de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. Il a en outre insisté sur l'unité des tous pour remonter la gratuité de l'enseignement qui constitue le socle du développement. Au ministère du Genre, Enfants et Familles, la ministre d'État sortant à Mme Gisèle Ndaya, l'Ouceba, nouvelle ministre du Genre, Enfants et Familles. Mme Gisèle Ndaya a mené longtemps le combat pour la promotion du genre et la protection de la famille, dont cette nomination en est le couronnement. Elle a invité tous ses collaborateurs à travailler sereinement pour la réussite de son mandat. Terminons cette rubrique de la cérémonie de remise-reprise. Cette fois-ci, au ministère de Transport, Chéri Ben Okende a également cédé ses fonctions au ministère de Mines. La passation de pouvoir a eu lieu entre Willy Kitobo et Mme Antoinette Ntsamba et Kalambaye. Suivez. Chéri Ben Okende Senga, un fervent militant du social est désormais à la tête du ministère de Transport et Voix des Communications. Il remplace à ce poste Didier Mandenga, appelé à d'autres charges de l'État au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau patron des transports en RDC, conscient des défis qui se dressent devant lui, promet de tout mettre en œuvre pour le secteur. Son cheval de bataille sait, entre autres, faire du domaine de transport un véritable vecteur de développement. Au ministère de Mines, Willy Kitobo Samsoni a cédé son fauteuil à Mme Antoinette Ntsamba Kalambaye. Le nouveau locateur du 4e niveau de l'Umeuble Intelligence sur le boulevard du Tronc de Juin à Gombe n'est pas novice dans ce ministère. Au moment de sa nomination, elle occupait les fonctions de chef des divisions à l'administration de Mines. Elle connaît parfaitement les arcanes de ce ministère. Le numéro 1 de Mines a demandé à tout le monde de travailler dans le respect de la hiérarchie. Notre pays régorge de plusieurs minorés. Madame le ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambaye, souhaite que ce richesse sous-sol profite au peuple congolais. « Mes remerciements vont tout d'abord au chef de l'État, au président Félicité Tchilombo pour avoir choisi en modeste personne afin qu'il puisse réaliser sa vision du peuple d'abord au sein du ministère de l'État. Mes remerciements vont également au premier ministre et ça m'a répondu de m'avoir fait confiance. Je remercie tout directeur des services spécialisés du secteur mini et nous pensons par notre ème de la vie que nous allons travailler la même dans l'avant. Je souhaiterais que nous puissions faire corps parce que nous avons un devoir, nous avons un défi à rélever. Si nous travaillons en ordre dispersé, je pense que il sera difficile d'aller de l'avant. Souhaitons-nous bonne chance et bonne chance. Elle a par ailleurs sollicité l'appui de toutes les femmes du ministère pour l'aider à réussir la mission lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchulombo. Et puis, sachez que le ministre d'État au développement rural François Robota a échangé avec l'ambassadeur du Suède en pays démocratique du Congo de quoi ont-ils parlé. La réponse dans ses reportages signés Lopéz Kakouba-Loris. Le 28 avril 2021, François Robota Massumbuko, ministre d'État, ministre de développement rural, a reçu en son cabinet de travail l'ambassadeur de la Suède en RDC, Henri Krasbrand. Au cours de cette rencontre, il était question pour les deux personnalités de discuter sur les questions d'intérêt commun entre les deux pays en vue de l'élaboration d'un plan d'action prioritaire amené dans les secteurs du développement rural en République démocratique du Congo. Bon, pour moi, tout d'abord, de féliciter le ministre d'État pour sa nomination récente et de sa prise de fonction. On a parlé aussi des longues relations entre la RDC et la Suède. On a parlé alors de cette nouvelle stratégie. On a échangé sur les besoins, sur les défis et M. le ministre d'État a présenté un peu ses priorités justement dans ce domaine de développement rural et c'est là que nous, on sera heureux de continuer ce dialogue sur les différentes questions. La présence des activités de la Suède en RDC est entre autres à travers la nouvelle stratégie de coopération et de développement qui a été décédée par le gouvernement suédois en décembre dernier. On a aussi plus précisément parlé justement du développement rural ici en RDC de différents côtés. L'ambassade de la Suède en RDC compte apporter son soutien au ministre d'État François Roubottama-Soumbouko. Faisons un tour de la province du Lualaba où les travaux de construction d'une nouvelle passerelle ont été lancés le mardi 27 avril dernier par le vice gouverneur Adenterim Fifi Masoukassaini et ce pont baptisé Fatih Betton va rallier les avenues Mouchima du quartier Ewa Bora et le foyer social de la cité Manika. Suivez ces reportages de la RTNC Lualaba. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province de Lualaba a posé la première pierre du grand pont dénommé Fatih Betton de l'avenue Mouchima au quartier Ewa Bora dans la commune de Dilala. Dans sa suite, le bourgoumès de la commune Néogracias Kaloubunda le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et autres notables de la place. La présence de Fifi Masoukassaini dans la contrée a été saluée grandement par la population qui n'a pas manqué d'exhiber chants et danses en son honneur. L'autorité provinciale a fait savoir que cette réalisation obéit exclusivement à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi qui veut que la province du Lualaba ait véritablement le reflet de la capitale mondiale du Cobalt et que plusieurs réalisations restent à venir. C'était très difficile mais aujourd'hui au bout de quelques temps vous avez vu vous-même les travaux tels qu'ils sont en train d'évoluer nous avions dit qu'un pont sera jeté ici et les travaux le bourgoumès sont en train de suivre chaque jour. La route aujourd'hui vous avez vu nous avons roulé donc nous sommes confiants avec toute toute mon équipe tous les gouvernements nous sommes en plein chantier aujourd'hui nous sommes en train de juste suivre le mot d'ordre du chef le chef a demandé que les travaux les chantiers puissent s'élever à travers toute la république et la province du Lualaba ne pas rester en marge ce pont sera baptisé le pont Fachi-Béton Ce pont permettra le ralliement de l'arrivée Mouchima du quartier Ewaboura à l'avenue foyer sociale de la cité Manika près du stade ce qui permettra de désenclaver le coin de quoi réjouir les habitants qui ont composé même une chanson pour encourager Basouka Saïni Pour terminer ce journal le bâtiment du moins la concession abritant le siège du programme national métier sectoriel contre le sida serait-il l'objet d'une visite ? Les préoccupations de ces sites disent non si cela s'avérait réel ils ont manifesté leur colère sur ces sites un récit de ce décan ils ont fait montre de leur indignation face à ce qu'ils ont entendu la vente d'une partie de la concession qui abrite les programmes nationales multisectoriels des luttes contre les sidas une réaction plus ou moins violente de membres du PNMLS qui ont été dispersés à coups des gaz lacrymogènes par des forces de l'ordre Nous déplorons ce comportement de la vente d'une partie de la concession du PNMLS c'est pourquoi nous sommes là le band rouge représente le sang de personnes vivant avec le VIH Situation qui a attiré l'attention d'un élu du peuple Singipouloulou qui a prêté l'oreille pour écouter les deux sons de cloche sur place un anonyme se présente comme coordonnateur du site et affirme que celui-ci appartiendrait à un certain Ngonzo son frère La concession appartient à Messe Ngonzo qui a acheté chez une dame qui s'appelle Monsa Safi Depuis que le grand frère a acquis ce terrain il se pose toujours de problème contre la PNMLS confusion totale PNMLS qui occupe le bâtiment de la Fonames veut récupérer l'autre parcelle l'autre concession parce que c'était vide A l'issue du procès c'est Messe Ngonzo qui sortira le vainqueur un dossier qui sera tiré au clair devant les instances judiciaires Ce journal est terminé madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi restez avec nous à la radio télévision nationale congolaise la chaîne de grands événements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada